Musique Oui, on continue ce Télématin du 1er janvier avec vous Julia et vous allez nous expliquer ce qui s'est passé sur la toile cette semaine. Vous avez toujours des tas de petites choses à mettre en avance. C'est 10 derniers jours, très bien. Alors on commence avec le classique de fin d'année. Il est incontournable, c'est la vidéo rétrospective de Google. En gros, Google va résumer en plusieurs minutes, 3-4 minutes, ça dépend, ce qui a le plus touché les internautes et ce qu'ils ont le plus recherché sur Internet cette année. Celle de 2015 est particulière parce que pour la première fois, il y a vraiment un parti pris de Google. Il faut quand même saluer ça, ce géant du web, qui là a choisi vraiment de traiter, entre autres, évidemment, des migrants, de l'égalité des sexes, de discrimination raciale, de mariage pour tous, de protection des animaux, de changement de sexe. Ce sont des choses qu'ils ont vraiment mis à l'honneur et c'est très flagrant dans cette rétrospective. Je vous en offre là un petit aperçu. Sous-titrage Société Radio-Canada De vrais sujets de société ont été mis en avant dans cette rétrospective. C'est tout à l'avoir dans son intégralité et avec tout le son sur Internet, évidemment. Pas de problème. Ensuite... Alors, on enchaîne avec la vidéo qui a le plus ému en cette fin d'année. Bizarrement, je dis bizarrement parce que c'est assez rare que les buzz nous viennent d'Allemagne. Et là, du coup, c'est sorti vraiment des frontières allemandes. Ça a cartonné dans toute l'Europe. 40 millions d'internautes ont été émus par cette vidéo qui nous parle vraiment de la solitude générationnelle. C'est-à-dire les seniors, surtout au moment des fêtes, qui se retrouvent seuls. Ça pointe le doigt vraiment sur ce problème-là. Et je vous invite vraiment à découvrir cette vidéo. Vous allez voir si c'est la séquence... Ça me touche particulièrement parce qu'il faut penser à nos grands-parents en cette fin d'année. Mais je vous invite vraiment à découvrir ce moment d'émotion et à retenir peut-être ou pas vos petites larmes. Salut, papa. Je suis... Salut, papa. Je voulais juste vous rappeler et vous donner un petit peu de la parole. Nous ne ferons pas encore une année de l'année prochaine. Nous allons essayer de l'année prochaine et ça va bien. Frûlique l'année, papa. Bis bientôt. Frûlique l'année, papa. Frûlique l'année, papa. Alors, Julia, je crois qu'il y a autre chose qui a beaucoup... Il y a beaucoup marqué l'année, c'est la sortie de Star Wars, évidemment. Oui, évidemment. Alors, du coup, moi, j'ai décidé de prendre un peu le contre-pied, c'est-à-dire qu'on a encensé beaucoup. Là, je vous propose une parodie, une vidéo qui nous vient du Québec, où ils ont essayé de résumer en deux minutes la totalité de la saga. Alors, avec l'accent québécois, c'est génial. Dark Vador devient un gros méchant plugué sur un respirateur artificiel. Luke Skywalker, un blanc bec un peu plat. Regardez. Il était une fois dans une galaxie lointaine, très lointaine, une belle princesse, prisonnière d'un gros méchant plugué sur un respirateur artificiel. La princesse envoie deux robots chercher de l'aide. Ils tombent sur un vieux à capuche et un blanc bec un peu plate. Le blanc bec et le vieux sauvent la princesse, aidés par un bomb de l'espace pas mal macho et un grand singe très poilu. Le vieux et le méchant s'affrontent avec leur sable laser. Ils maîtrisent la force. Ça, c'est une énergie mystique, genre. Le mentor de Luke est tué, mais c'est pas grave, son esprit survit. Les gentils font exploser le gros vaisseau des méchants, l'étoile noire. Regardez en intégralité, c'est vraiment top. Ça doit être très, très drôle. Et pour terminer, Julia ? On termine avec cette adaptation de la musique encore de Star Wars. Regardez l'animateur américain star du Tonight Show. Jimmy Fallon a mis en ligne sa version des principaux thèmes musico-cultes de Star Wars chantés a cappella par les acteurs de la saga. Ça donne ça dans un trombinoscope animé et coloré. On les découvre tous, y compris, vous allez le voir, Chewbacca, C3P, OR2D2, le casting de l'opus finale est quasiment au complet et chante a cappella. Et sur les dernières notes, on a même droit à quelques petites notes d'Harrison Faure. Et voilà, bonne année. Merci beaucoup, Julia.